Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un très bon trader, on va parler de Head Seikota. Donc essentiellement, de toute façon, quand on regarde, c'est ce qu'on trouve également, la plupart des analystes fondamentaux vont toujours vous expliquer qu'on ne trouve pas finalement de track record, on ne trouve pas les performances aussi facilement de fonds de gestion ou de traders qui sont sur de l'analyse technique pure. Alors, la réponse en fait, elle est tout simplement à trouver dans des traders d'exception qui, en règle générale, utilisent essentiellement l'analyse technique. Et ces traders d'exception, ils ont souvent été sur le marché des commodités, sur les matières premières. Mais tout est applicable, donc c'est le cas également de Head Seikota, mais tout est applicable également sur actions et sur tout actif que vous voulez. C'est là justement où c'est le plus intéressant, c'est quand on fait un petit peu le point de tous ces traders d'exception, outre, je veux dire, les traders, les investisseurs qui sont basés sur de l'analyse fondamentale. Ceux qui sont basés sur de l'analyse technique, on se rend compte que leur technique, en fait, elle est super simple. Leur façon de voir les marchés, elle est super simple. Donc, il n'y a pas d'indicateur miracle et la plupart d'entre eux, quand on fait un petit peu la quintessence, quand on fait la synthèse un petit peu de tous les conseils qu'ils donnent après des années, des décennies, justement, avoir été durables, puisque le but, bien entendu, c'est que c'est à la portée de n'importe qui de faire une bonne année, voire une deuxième bonne année, surtout quand les marchés sont haussiers. Mais durer dans le temps, surtout quand on a plusieurs cycles, c'est là où ça devient compliqué, justement, et c'est là où on voit réellement quels sont les investisseurs qui sont réellement performants et qui ont réellement une bonne approche. Et donc, du coup, ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est résumer, finalement, les 25 gros conseils que nous rapporte, justement, Aide, Seikota. Et vous allez voir que dans ces conseils, il n'y a rien de technique. Il n'y a rien sur « j'achète ça », « je regarde tel indicateur », « je regarde ci », « machin bidule ». Non, il n'y a rien de tout ça. Et tout le reste, en fait, est basé sur un point qui est majeur. Et alors, là où c'est génial, là où je trouve que c'est génial, c'est que dès qu'on va dire que le mental, la gestion des émotions, c'est important, tout le monde va dire « oui, 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 oui ». Mais personne n'applique. Et là où on voit toute la différence et toutes les frustrations, de toute façon, c'est que, finalement, les investisseurs, les traders savent ce qu'ils doivent faire, mais pour une raison X ou Y, ne le font pas. Et très souvent, ils ont l'impression de le faire, mais dans la réalité, ne le font pas. Et ils continuent de ne pas le faire. Et continuent, finalement, de passer leur temps à chercher l'indicateur miracle, le système de trading miracle, les conseils, les différents signaux de trading, tout ce que vous voulez. Mais ils continuent à ne pas passer suffisamment de temps à savoir qui, eux, ils sont. Comment, justement, plutôt que de trouver un système de trading, comment adapter un système de trading à eux ? Et Etsy Cotard, vous allez le voir, c'est un de ses conseils, notamment. C'est très important. C'est super important. Donc, je vous propose, je vous mettrai le lien vers l'article en entier. On va passer directement dans les différents conseils. Donc, vous pourrez aller voir l'article derrière si vous le voulez. Mais on va vraiment, j'ai résumé ça à 25 conseils, bien évidemment. Il y en a tout en paquet. Mais pour moi, ce sont ceux-là qui sont les plus importants. Et n'hésitez pas, évidemment, en commentaire de cette vidéo, si vous en avez d'autres, des citations, des commentaires, etc., à les rajouter. Donc, ces conseils-là, je ne les ai pas classés dans un ordre du meilleur, du moins pire, de ce que vous voulez. Ils sont à prendre comme vraiment la quintessence de ce qu'il faut retenir, tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a tout un tas de traders qui sont justement très, très bons et qui ont des techniques différentes. Mais par contre, ça, les 25 conseils que je vais vous lire, en fait, si on remarque bien, la majorité des traders d'exception reviennent tout le temps aux mêmes choses. Donc, c'est peut-être de la répétition pour certains d'entre vous. C'est peut-être des choses que vous savez déjà. C'est sûrement du bon sens. C'est clair et net. Mais posez-vous la question, pas de savoir si vous savez déjà, mais si vous appliquez réellement. C'est vraiment ça, pour moi, le point le plus important de cette vidéo. C'est posez-vous cette question-là. Donc, premier conseil, enfin première citation, on va dire, et conseil également par derrière de Haidt, c'est il peut être très onéreux de tenter, pardon, de convaincre les marchés que vous avez raison. Donc, clairement, là, c'est ne pas se battre contre les marchés et ne pas, justement, tenter d'avoir raison plus que les marchés. Les marchés ont toujours raison. Le marché a toujours raison. N'essayez pas de vous battre contre le marché. Potentiellement, le marché vous donnera raison dans le futur, mais à l'instant T, ça ne sert à rien de vous battre. Deuxième point, les systèmes de trading n'ont pas besoin d'être changés. Le trader doit adapter le système de trading à lui et pas l'inverse. Ça, pour moi, voilà, c'est ce que je vous ai dit un petit peu en introduction. C'est le plus important. On a tout le temps un paquet de personnes, là, qui veulent toujours trouver des systèmes de trading. Ce qu'il faut, c'est trouver un système de trading qui vous convient, mais derrière, l'adapter également. Ce n'est jamais parfait, un système de trading. Donc, derrière, ça s'adapte par rapport à vous, à qui vous êtes, quels sont vos objectifs, quel est votre profil également. Donc, ça passe également par, déjà, apprendre qui vous êtes, quels sont vos objectifs en bourse, pourquoi vous êtes en bourse. Ça, également, c'est quelque chose où les gens ne passent pas suffisamment de temps là-dessus. Et pourtant, c'est primordial. Parce qu'en fonction de ça, vous allez pouvoir définir derrière votre profil et derrière comment, quel système de trading utiliser, justement. C'est comme ça qu'on dégrossit la chose. Si vous partez sans savoir ça, déjà, vous serez obligé, de toute façon, à moins de cramer un compte, vous serez obligé d'y revenir. Donc, c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Le troisième point, celui-là, je le trouve intéressant. Il y a de vieux traders et il y a des traders chauves. Mais il y a très, très peu de traders vieux et chauves. Là, Ed, enfin, c'est comme ça que je l'interprète. Après, si vous avez une interprétation différente, n'hésitez pas dans les commentaires à le mettre. Mais ce que Ed, il dit tout simplement, c'est que, en gros, un trader chauve, c'est un trader stressé, en fait. Ce n'est pas juste quelque chose de physique. Mais c'est, en gros, si vous êtes un trader stressé, vous n'allez pas durer longtemps. Tôt ou tard, le marché va vous faire payer, tout simplement. Si vous êtes stressé, c'est que votre système de trading n'est pas bon ou n'est pas adapté à vous, actuellement, à vos conditions. Et puis, l'environnement change. Et puis, vos objectifs changent également. Vous, en tant que personne, vous changez également. Vous avez d'autres responsabilités. Donc, c'est ça aussi qui doit bouger. Ce n'est pas le système de trading qui bouge. C'est l'adaptation que l'on en fait par rapport à notre profil à un moment donné. Donc, ça aussi, c'est super important dans le sens où vous ne pouvez pas durer. Si, de toute façon, si c'est difficile de gagner, si vous n'arrivez déjà pas à gérer vos émotions, gérer votre risque aujourd'hui, c'est clair et net que ça va être très compliqué de continuer. Et ça ne sera qu'une question de temps, finalement. Donc là, l'idée, c'est de se dire, à ce moment-là, c'est qu'il faut changer. Il faut changer pour se rendre le trading facile. C'est ça, réellement. Il ne faut pas tenter de chercher la solution ailleurs. La solution, elle est en vous. Donc, de vous rendre le trading facile, agréable, un plaisir. Il faut que ça soit un plaisir. Donc, autre point, essayer de trader pendant une période perdante est dévastatrice. Essayer de se refaire pendant une période perdante, donc, est létal, mortel. Donc, ça, c'est aggravé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investisseurs perdent énormément d'argent qu'ils ne sont pas capables de récupérer parce qu'ils essayent de se refaire. Et donc, ça arrive d'avoir une période de perte. Il faut l'accepter. Plutôt que de continuer à miser plus, en règle générale, la majorité des investisseurs, quand ils ont une période de perte, pour se récupérer, ils vont miser plus. Et donc, forcément, ils vont perdre beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment, derrière, on creuse le chaos. Ce qu'il faut, c'est quand vous tradez mal, quand ça ne fonctionne pas, tout simplement, c'est l'accepter. Et donc, on l'accepte en réduisant ses positions. On réduit le risque. Ou alors, on coupe l'ordinateur et on va prendre des vacances. Et quand on reviendra, on sera capable d'avoir une nouvelle vision du marché. Quand on trade bien, là, on augmente le risque. Mais pas quand on trade mal, pas quand on fait des pertes. Il faut accepter de réduire le risque à ce moment-là. Sinon, c'est clair et net que vous perdrez des sommes, que vous sera très difficile de récupérer par la suite. Donc, essayez de se refaire et mortel. Les trois éléments pour bien trader, selon elle, c'est couper les pertes, couper les pertes et couper les pertes. Si vous pouvez suivre ces trois règles, alors vous avez une chance de réussir. Je n'ai rien de plus à rajouter là-dessus. Les marchés sont les mêmes aujourd'hui que ceux d'il y a 10 ans. Parce qu'ils continuent de changer aujourd'hui comme ils changeaient il y a 10 ans et comme ils changeaient bien avant. Donc, ça, c'est pour vous dire que tout est un éternel recommencement. Donc, les marchés ne changent pas. Tout ce que vous pouvez lire aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, etc., vous prenez il y a 10 ans, c'est exactement la même chose. Vous prenez il y a 20 ans, exactement la même chose. Donc, les acteurs changent, mais le marché dans son ensemble ne change pas. Pourquoi ? Parce que ça, ça ne change pas. Donc, ça, c'est très important également. Donc, derrière, un trader perdant peut faire peu de choses. Alors, celle-là, elle est incisive un petit peu. Mais un trader perdant peut faire peu de choses pour se transformer en trader gagnant. Donc là, c'est le verre à moitié vide, c'est le côté pessimiste. Pourquoi ? Parce qu'un trader perdant ne voudra pas changer. C'est ça la question que vous devez vous poser réellement. Est-ce que vous voulez réellement changer ? Est-ce que vous êtes réellement en train de vous donner les moyens de changer ? Parce que changer, justement, s'adapter, c'est ce que les traders gagnants font. Donc, si vous ne le faites pas, c'est que vous resterez un trader perdant. Donc, être dans la capacité de ne pas avoir d'ego, de se remettre tout le temps en question, de remettre en cause, justement, et d'adapter sa stratégie, c'est ça, être un trader gagnant. Et donc, du coup, c'est là où vous comprenez qu'il n'y a pas une stratégie miracle. Parce qu'il n'y a pas une stratégie qui peut aller à tout le monde. Et il n'y a pas de stratégie qui ira à travers les temps. C'est ça aussi qui est important. Vous avez les bases, mais derrière, vous avez toujours des variables qui seront à adapter. Donc, si vous ne pouvez pas prendre une petite perte, alors, tôt ou tard, vous prendrez la mère de toutes les pertes. Donc, en gros, une perte qu'il ne sera impossible de récupérer. Ça aussi, pour moi, c'est les bases. C'est comprendre que si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de prendre déjà des petites pertes, émotionnellement, d'accepter, d'avoir tort, prendre la perte, quitte à revenir plus tard. Et bien, à un moment donné ou à un autre, vous ne saurez pas couper avant, justement, que ça devienne des grosses pertes énormes qu'il est impossible de récupérer. Et donc, ils sont l'engrenage, en fait, derrière. Donc, ça aussi, c'est un point super important. Autre point super important pour aider la gestion du risque, justement, et éviter d'avoir du mal à couper les pertes, parce qu'émotionnellement, c'est dur d'accepter de perdre beaucoup d'argent. Ne risquez pas plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Risquez assez de façon à ce qu'un gain soit motivant et rentable, quelque part. Donc, en gros, chacun doit trouver le juste milieu en fonction de son capital, en fonction de son patrimoine, en fonction de ses objectifs. C'est ça que ça veut dire. C'est que vous devez risquer assez, justement, pour quand vous gagnez, quand vous avez raison, ça vous donne un gain, quand même, qui est appréciable, mais pas trop pour que dès que vous êtes un petit peu en perte, et bien, du coup, vous ne coupez pas, vous avez peur, vous essayez de moyenner à la baisse, etc., de lire les news, de vous rentrer en mode espoir. Donc, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu, on l'a trouvé quand on dort bien, quand on n'est pas stressé, quand on est capable de ne pas regarder son téléphone et les cours toutes les 5 secondes. C'est là où on sait qu'on a trouvé, justement, le bon équilibre. Et si jamais vous ne misez pas assez, vous savez que vous ne misez pas assez parce que vous vous foutez complètement de ce que fait l'action. Donc, il faut trouver le juste milieu. C'est ça qui est le plus important. Mais 5, le règle de trading, donc de Etsy-Gotta. Couper les pertes, laisser courir les gains, garder les paris petits, suivre les règles sans question et savoir quand rompre les règles. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant, justement, puisque les deux points principaux, donc, c'est de faire du suivi de tendance, de couper les pertes quand on a tort, quitte à y revenir plus tard. Et puis, quand on prend des paris, c'est de rester petit et puis de renforcer au fur et à mesure. Pas, justement, de prendre des gros paris à la Soros, etc. Et puis, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Donc, ça aussi, c'est important. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir suivre les règles avec discipline, mais de savoir exactement quels sont les moments où on s'octroie le fait de ne pas suivre les règles, c'est-à-dire de renforcer une position plus que d'habitude ou de potentiellement prendre des profits alors que le train n'est pas cassé. Il y a différents éléments qui font que, justement, il y a des moments où il faut savoir également quand casser les règles pour éviter de se mettre dans des situations délicates. Soyez vigilant à la subtile différence entre intuition et espoir. En anglais, c'est « into wishing », donc c'est « espérer ». Donc, il faut que vous fassiez toujours la différence. Moi, je le lis souvent dans les commentaires, souvent les mots qui sont choisis, etc. On voit, en effet, qu'il y a des personnes qui veulent baser les choses sur de la logique, qui veulent baser les choses sur de l'intuition, mais qui est elles-mêmes basée sur de la logique. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est espérer ou essayer de se rassurer, essayer de se dire « Ah, mais voilà, ce que je pensais, ce que je pense depuis un an ou deux ans sur cette valeur, eh bien voilà, ça y est, c'est en train, le marché est en train de le reconnaître, etc. » Et pendant un an ou deux ans, soit vous n'avez rien fait sur l'action, soit vous êtes déjà à moins 30, moins 40%. Donc ça aussi, c'est un autre élément qui est très, très important, le mot d'espoir. L'ego, la surconfiance sont des pots de banane, tout comme le sont l'espoir, la peur et la cupidité. Mes plus belles glissades eurent lieu peu après être devenues émotionnellement impliquées avec mes positions. Ne tombez pas amoureux de vos actions. C'est ça vraiment qui est important. J'ignore les avis des autres traders, surtout ceux qui sont sûrs de leur coup, qui vous disent « Ça, c'est sûr, c'est du béton armé, ça va partir. » Ceux qui disent, par contre, ceux qui disent « Peut-être, il y a une chance que cela fasse cela, si cela fait ça » sont ceux qui ont souvent raison, tôt, et qui donc, il vaut mieux suivre. Je place mes stops en même temps que je rentre dans le trade. Je déplace mes stops toujours vers le haut, jamais vers le bas. Ça, je pense que c'est une règle, vous pouvez le coller sur votre ordinateur. Je prends 5% de risque par trade. Pas 5% de risque sur le capital, mais 5% sur la position. Donc, pas plus, en gros, de 5% de perte sur une ligne. Pour me permettre l'erreur d'une mauvaise entrée. Ça, c'est très important. Donc, il prend, en fait, ces 5%, c'est de la volatilité par rapport à son point d'entrée. Donc, il ne cherche pas forcément la meilleure entrée. Il cherche justement l'entrée qui est dans les meilleures conditions possibles. Mais s'il se plante, voilà, il se donne une marge de 5%. Par ordre d'importance, qu'est-ce qu'il regarde dans une configuration graphique ? Il regarde le trade long terme, le graphique actuel, et ensuite seulement s'occuper de trouver le bon point d'entrée et le bon point de sortie. Mais avant tout, le trade long terme, le graphique actuel. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne regardent pas le trade long terme. Ils regardent un petit peu le graphique actuel, mais surtout, ils suivent la news. Ils regardent, ça, c'est en train d'exploser et tout, machin. Et donc, ils regardent le point d'entrée, mais ils ne regardent pas le point de sortie. Et ça, évidemment, derrière, pas de plan. Donc, les émotions prennent le dessus. Gagner ou perdre tout le monde à ce qu'il veut en bourse. Celle-ci, elle est très importante, très philosophique, je pense. Et j'en ai parlé un petit peu, je pense, dans les précédentes vidéos, justement. Je pense que c'est quelque chose de très psychologique et ignorant à chacun. Et je pense que, voilà, c'est de la matière à réflexion. Gagner ou perdre tout le monde à ce qu'il veut en bourse. Certaines personnes, pardon, semblent aimer perdre, alors elles gagnent en perdant en bourse. Et c'est là où je vous ai justement, j'en avais parlé, où je retrouve, on retrouve énormément de personnes qui sont en bourse, en fait, pour avoir raison, pour leur ego, parce que peut-être dans leur vie, elles sont frustrées de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance, bref, tout ce que vous voulez. Je vous laisse aller voir le psy pour ça. Mais clairement, on retrouve des gens qui perdent en bourse et qui aiment bien s'apitoyer sur leur sort, etc. Parce qu'elles cherchent avant tout à avoir raison et elles ne cherchent pas réellement à gagner. Et donc, elles ne se donnent pas les moyens de gagner. Tout ça, ça se passe dans le subconscient, évidemment. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on réalise au premier abord, mais posez-vous, voilà, les bonnes questions. Et ce que dit Ed Seikota, c'est que tout le monde a ce qu'il veut en bourse. Donc, ceux qui veulent gagner, gagnent. Et ceux, finalement, qui veulent avoir raison et qui, quelque part, dans leur subconscient, en fait, perdent leur argent en bourse pour des raisons X ou Y, parce qu'ils pensent ne pas avoir mérité cet argent. Il y a tout un tas, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a tout un tas de raisons également qui peuvent expliquer pourquoi les gens perdent alors que potentiellement, ils ont tout pour gagner. Donc, ça, c'est également, je pense, quelque chose où il faut faire une petite introspection. Il faut se poser les bonnes questions, justement. Et on en revient toujours pareil. Quel est votre horizon ? Quels sont vos objectifs en bourse ? Quel est votre profil ? Apprendre à se connaître soi-même. Pourquoi on est là ? C'est ça le plus important. Et derrière, on adapte les choses pour que les raisons pour lesquelles on est là, puissent fonctionner. Les fondamentaux que vous lisez sont généralement déjà dans les prix et donc inutiles. Je les nomme « funny mentals », donc en gros, les fondamentaux rigolos. Cependant, si vous êtes capable de rentrer tôt avant que les autres croient à l'information, alors vous avez peut-être un « surprise mentals », donc en gros, des fondamentaux avec un effet de surprise. Donc ça aussi, c'est important, en gros, de comprendre que les informations, finalement, c'est soit on a la chance de rentrer suffisamment tôt, soit c'est déjà trop tard, c'est déjà intégré dans les cours. Donc si vous ne pouvez le mesurer, alors vous ne pouvez le gérer. Ça, c'est très important. Les choses que vous mesurez sont celles que vous améliorerez. Donc si, en gros, tout le monde veut s'améliorer, mais il y a très peu de traders qui ont un journal de trading, qui suivent ce journal de trading et qui regardent un petit peu quelles sont leurs erreurs, quelles sont leurs plus grosses erreurs, quels sont les trades qui ont bien marché et pourquoi ils ont bien marché, et donc de répéter plus de ce qui marche et faire moins de ce qui ne marche pas. Et en fait, il y a très peu de personnes qui mesurent réellement ça et qui donc réellement peuvent, grâce à la mesure, pouvoir identifier justement les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas et essayer de renforcer plus les choses qui marchent. Donc ça, voilà, si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui marche pour vous. Et donc, vous ne pouvez pas renforcer justement ce qui marche et vous ne pouvez pas vous améliorer. Donc ça, c'est aussi important. La clé pour gagner en bourse à long terme a beaucoup à faire avec la gestion des positions et le money management plus que la technique. Voilà, boum, c'est dit. Il n'y a pas plus à rajouter que ça. La clé pour gagner en bourse à long terme a beaucoup plus à faire avec la gestion des positions et le money management, donc la gestion du risque, plus que la technique. Vous pouvez avoir la meilleure technique du monde si vous ne savez pas gérer vos positions renforcées et allégées, si vous ne savez pas gérer votre risque, c'est inhérent et c'est tout à fait guillé, eh bien, vous perdrez en bourse. C'est pour ça que très souvent, vous donnez la meilleure technique du monde à 100 investisseurs, vous aurez 100 résultats différents. Si vous voulez tout savoir de la bourse, alors celle-ci, elle est vraiment, elle est encadrée. Si vous voulez tout savoir, pendant les vacances, là, je vous suggère de le faire. Si vous voulez tout savoir de la bourse, allez à la plage. Mettez vos mains dans les vagues et retirez-les. Donc en gros, vous essayez à chaque fois qu'une vague arrive, vous essayez justement de mettre vos mains dans l'eau, justement, et vous essayez de pousser contre la vague. Et vous essayez de pousser, pousser, pousser. Qu'est-ce qui va se passer ? Rien ! C'est-à-dire que vous aurez beau pousser de toutes vos forces, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grosses vagues, il y a des petites vagues, mais vous aurez beau pousser de toutes vos forces, la vague, elle, elle continue d'avancer. La vague, c'est rien de plus que le marché. De temps en temps, il y a des grosses vagues, donc il y a des grosses hausses ou des grosses baisses. De temps en temps, il y a des petites vagues, des petites hausses, des petites baisses. Mais peu importe ce que vous essayez de faire, vous, pour aller contre la vague, ça ne marche pas. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le marché a toujours raison et que donc vous ne devez pas essayer de vous mettre vos mains et d'essayer d'être contre la vague. Ça, on en revient à l'une des premières règles qui a été citée, c'est que le marché a toujours raison et vous perdrez beaucoup d'argent à essayer de lui prouver le contraire. Le trading demande des compétences pour lire les marchés et gérer vos propres peurs. Il faut embrasser l'incertitude. Il y a beaucoup de personnes qui sont en bourse et qui se disent « Oui, ce n'est pas logique, il y a du risque, c'est l'incertitude ». Ben oui, c'est la bourse, c'est de l'incertitude. En permanence, les marchés sont en train d'anticiper le futur et le futur est incertain. Donc si vous n'êtes pas capable d'embrasser justement l'incertitude et de savoir que dans toutes vos positions, il y aura une part d'incertitude, ben là aussi, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi vous êtes en bourse ? L'inverse de la peur, c'est la gestion du risque. Voilà, vous ne voulez plus avoir peur, vous ne voulez plus douter sur les marchés, il faut gérer le risque. Et la dernière, spéculer avec moins de 10% de votre patrimoine net, risquer moins de 1% de votre capital sur un trade, donc du capital total que vous mettez, donc vos 10% de patrimoine net, cela réduira les fluctuations de votre compte, de vos émotions et donc de vos dramatiques justifications pour vos mauvaises décisions. Donc j'ai vendu trop tôt, j'ai vendu trop tard, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui ne sert à rien si ce n'est qu'à vous démotiver, à rentrer dans votre subconscient du négatif et donc du coup à répéter exactement la même chose le coup d'après. Donc voilà, vous aurez remarqué, comme je vous l'ai dit en introduction, que dans ces 25 conseils de trading, il n'y en a pas un qui est sur la technique elle-même. J'achète quand ça casse, tel niveau de résistance, j'achète quand cette telle moyenne mobile croise une autre. Enfin, Ed Psychota, sa stratégie est très très simple. Donc l'essentiel, derrière, quand vous voyez ce que ces traders d'exception retiennent réellement et donnent en conseil, quand on leur pose la question quels sont les conseils qu'ils donneraient à des traders et à des investisseurs, c'est tout sur le mental, sur la gestion de l'opposition et donc la gestion des risques. C'est très peu sur la technique. Parce que toute la quintessence et toute la différence se fait là. Et donc, ce n'est pas tout de le savoir, mais en fait, il faut le comprendre et derrière l'intégrer et derrière le mettre en place. C'est l'exécution qui est le plus compliqué. Donc, si vous avez une chose à faire après cette vidéo, ce n'est pas de vous dire « Ouais, j'ai déjà entendu ça, je connais. » C'est de vous dire « Est-ce que j'applique réellement ? » Déjà entendu, je n'ai aucun doute que vous connaissez. Mais est-ce que je les applique ? Est-ce que réellement, je fais des choses dans mon quotidien, dans mon trading pour appliquer ces choses-là ? Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, justement, à me dire quel est le conseil, justement, que vous retenez comme étant pour vous le plus important, qui vous parle le plus et que vous allez chercher à appliquer ou en tout cas, à vous poser la question « Est-ce que vous l'appliquez réellement ? » C'est ça également une remise en question. Bon voilà, je vous souhaite donc une excellente journée et je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter ensemble. Salut les graphes ! Merci d'avoir regardé !